Le 5 mars 2019, après l'ouverture de la nouvelle session de l'Assemblée chinoise, le président chinois Xi Jinping s'est rendu dans la séance d'études de la délégation de la Mongolie intérieure et a échangé des idées avec des députés de la région. Cette fois-ci, le discours du président chinois s'est largement focalisé sur la civilisation écologique. Pour comprendre la préoccupation du président chinois sur cette vaste région du nord de la Chine, il faut d'abord fournir quelques précisions à son sujet. La Mongolie intérieure est une région administrative autonome située dans le nord de la Chine. Elle partage une frontière de plus de 4000 km avec la République de Mongolie. Grâce à sa forme élancée et à ses paysages naturels extrêmement diversifiés, du désert à la forêt en passant par des lacs, rivières et steppes, elle est considérée comme un écran écologique du nord de la Chine. Selon le président Xi Jinping, la situation écologique de la Mongolie intérieure est cruciale non seulement pour les parties nord-est, nord-ouest et nord-centre de la Chine qui l'entourent, mais aussi pour tout le pays. Il a demandé aux responsables politiques de la région de rester inébranlables dans l'attachement à la stratégie de la construction d'une civilisation écologique et de sauvegarder ses décrans pittoresques à la frontière nord de la Chine. Ces consignes présidentielles n'ont pas été formulées sans cible. Le contexte, c'est que malgré les exigences écologiques du gouvernement central pour la région, des cas de dégradation ont récemment été constatés en Mongolie intérieure sous prétexte du développement économique. C'est pour cela que Xi Jinping a demandé aux officiels locaux de bien gérer la relation entre le développement et l'écologie, la stabilité et le progrès. Il a dit, je cite, Finalement, il a mis l'accent sur ses esprits d'austérité et de bonne planification qui sont deux traditions du Parti communiste chinois. Il a adapté un vieux dicton chinois qui dit, « Manger et s'habiller ne rendent pas pauvres, mais la mauvaise planification peut y arriver. » Étant lui-même député de la Mongolie intérieure, le président chinois a fait preuve d'un grand sens de responsabilité pour cette région. Mais ce fort message ne se limite certainement pas à la Mongolie intérieure. Il est adressé à toutes les régions de la Chine. Depuis le 19e congrès du PCC, la civilisation écologique a été hissée à un niveau élevé sans précédent. La fameuse phrase de Xi Jinping, « Les montagnes vertes et les eaux limpides égale les montagnes d'or et d'argent » est inscrite partout en Chine. Mais en poursuivant la croissance économique, certaines administrations locales oublient parfois cette sagesse. La remettre à l'ordre du jour en ce tout début de la saison politique en Chine semble plus que nécessaire.